L'école d'Agathe ! À l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate ! Inès, ma nouvelle amie Histoire de Paquita Illustration de Jean-Philippe Chabot Coucou, c'est moi Agathe ! Vous connaissez Inès ? C'est ma nouvelle amie ! Je l'adore ! Et en plus, on est voisine ! Depuis le mois d'août, Inès habite en face de chez moi. Même que le jour où elle est arrivée, le camion de déménagement a embouti la voiture de maman. Elle est si petite que le chauffeur du camion ne l'avait pas vue. Alors le papa d'Inès est venu parler à maman et moi, du coup, j'ai rencontré Inès. Dès qu'elle m'a vue, elle a dit « Salut, je m'appelle Inès. C'est génial ! Ma chambre est en face de la tienne. Si tu es d'accord, on va tendre un grand fil avec un panier entre nos fenêtres et on s'enverra des bonbons, des petits mots, tout ce qu'on veut ! » Évidemment, j'étais d'accord. « Moi, c'est Agathe. Attends-moi, j'arrive. À quelle école tu vas ? Et tu es en quelle classe ? » J'étais trop contente d'avoir une voisine de mon âge. La chance ! En plus, Inès allait être dans ma classe. On a commencé à parler et à se poser plein de questions. « On pourra faire le chemin ensemble ! » Vous savez qui a dit ça ? Inès et moi au même moment. Alors, on a topé « Ta main sur mon cœur, ma main sur ton cœur, petite toupie, bisous, bisous ! » C'est sûr, toutes les deux, on était faites pour devenir de vraies copines. Inès est super rigolote. Elle parle très vite et quand elle sourit, elle a deux petits trous dans les joues. Ça s'appelle des faussettes. « J'aimerais bien avoir des faussettes, moi aussi. C'est joli ! » En plus, Inès et moi, on s'amuse trop bien ensemble. Notre jeu préféré s'appelle « On dirait que tu serais. » « On dirait que tu serais une princesse prisonnière d'un robot ! » annonce Inès. « Et toi, tu serais Stella, une étoile de l'espace qui viendrait me sauver. » Et vite, vite, on se déguise avec des vieux habits ou du tissu et on commence à faire notre théâtre. On a joué ensemble toute la journée. On s'amusait tellement qu'Inès n'avait pas envie de rentrer chez elle. Comme c'était encore les vacances, son papa a bien voulu qu'elle reste dormir avec moi et Bloblotte. Dans le lit, on n'arrêtait pas de se raconter des histoires. Et puis, on a parlé de notre vie. parce que vous savez quoi ? Ses parents sont tombés en panne d'amour comme les miens et ils ont divorcé. Inès habite avec son papa et moi, j'habite avec ma maman et ça nous rend un peu triste quand on y pense. Le jour de la rentrée, on est arrivés ensemble à l'école, Inès et moi. J'avais complètement oublié Zizette, ma sœur de cœur. Sœur de cœur, ça veut dire que l'on s'aime tellement fort qu'on voudrait avoir la même maman et habiter la même maison. Comme ce n'est pas possible, on dit qu'on est sœur par le cœur. Mais ce matin, j'avais envie qu'Inès soit aussi ma sœur de cœur. Alors quand Zizette a demandé « C'est qui, elle ? » en faisant la grimace, j'ai répondu pas très gentiment « Elle, c'est Inès. Elle habite en face de chez moi et j'adore jouer avec elle. » « Mais tu joueras encore avec moi ? » a continué Zizette. Inès a répondu à ma place « Agathe préfère jouer avec moi. Hein, Agathe ? » « Euh, j'aime jouer avec vous deux, » j'ai dit. Alors Inès a crié « Eh bien, pas moi ! » Et elle est partie en courant. J'ai laissé Zizette et j'ai couru derrière Inès. Mais la sonnerie a retenti. Quand on est entré en classe, la maîtresse a accueilli Inès. « Bonjour Inès, je suis Madame Parmentier, ma nouvelle maîtresse. » « À côté de qui veux-tu t'asseoir ? » Inès a demandé la maîtresse. « À côté d'Agathe, c'est mon amie ! » a répondu Inès. « C'est moi l'amie d'Agathe et c'est moi qui suis à côté d'elle ! » a crié Zizette. « Zizette, ce n'est pas facile d'être nouvelle. Alors sois gentille, change de place pour quelques jours ! » a dit la maîtresse. Zizette s'est levée, elle a rangé ses affaires dans son cartable et elle s'est installée à côté de Camille. Camille était très contente. D'habitude, la maîtresse veut qu'elle soit toute seule parce qu'elle est la plus bavarde de la classe. Mais Zizette, elle, avait des larmes plein les yeux et moi, je me sentais bizarre. D'un côté, il y avait Inès, mon amie très gai et de l'autre, Zizette, mon amie très triste. Tout ça à cause de moi. À la récré, Inès m'a dit « Tu viens, Agathe, on joue à On dirait que tu serais ? » « Je peux jouer avec vous ? » a demandé Zizette. « Ça se joue à deux ! » a déclaré Inès. « Mais tu peux nous regarder si tu veux ! » Et la catastrophe ! Zizette a éclaté en sanglots. Que faire ? Je ne voulais pas être méchante avec Zizette. Mais j'avais très envie de jouer avec Inès. Zoé, qui avait tout vu, a pris Zizette par la main et m'a lancé un regard plein de flèches noires. « Viens ! » m'a dit Inès. « Elle est trop collante, cette fille ! » Je voulais défendre Zizette, mais Inès a commencé à jouer. « On dirait que tu serais une scuot attachée à un totem ! » Je me suis appuyée contre le tronc du tilleul. « Grah ! Je suis l'affreux sorcier et je te transforme en crapaud ! » a crié Inès en sautant. Moi, je n'ai pas bougé. « Ben alors, Agathe, transforme-toi en crapaud ! » « Je n'ai plus très envie de jouer ! » j'ai dit. Quand je me suis assise en classe après la récréation, Coralie, qui est derrière moi, m'a soufflée. « Tu n'es plus ma copine, Agathe ! Tu as fait pleurer Zizette ! » J'ai baissé la tête. Pendant la lecture, j'ai fait semblant d'écouter la maîtresse. Mais en vrai, je pensais à Zizette, à Inès, à Zizette, puis un papier a atterri sur mon bureau. « On ne te parle plus, tu es trop méchante avec Zizette, c'est moche ! » Signé Théo, Marie, Paul, Mathieu, Arthur, Coralie. « Oh non ! Tous mes copains ! » À ce moment, Inès m'a chuchoté à l'oreille. « Dis, Agathe, tu es ma copine rien qu'à moi ! » Alors, je me suis mise à pleurer. « Qu'est-ce qui ne va pas, Agathe ? » m'a demandé Madame Parmentier. « Maîtresse, Inès veut que je sois son amie à elle toute seule. Mais Zizette est mon amie aussi. Et toi, Agathe, tu veux être amie avec qui ? » « Avec les deux, maîtresse ! » Ce soir, Inès est venue goûter à la maison. Je lui ai dit qu'on était amie même si on ne jouait pas toujours ensemble. Demain, je jouerai avec Zizette et peut-être qu'un jour, on jouera toutes les trois. J'aimerais bien. Oh là là ! Ça m'a fatiguée tout ça. Allez, bonne nuit les amis ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada